La famille, un modèle, voire une cellule pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Pour les populations, elle est le pilier de la paix. La paix commence véritablement dans la famille, dans l'union, dans l'amour du foyer. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire et le bureau du conseil de paix section Abobo entendent sensibiliser les populations sur les valeurs incarnées par la famille. Une possession du rond-point du banco vers la mairie d'Abobo alors pour mieux véhiculer cette pensée. La famille est l'institution la plus fondamentale de toute la société. Et aujourd'hui nous constatons que la famille est vraiment menacée par la perte de valeur morale. Une famille c'est une femme, un homme. Maintenant il y a des gens qui disent qu'ils sont femmes, qu'à soi ils se marient. Non ! Pour les participants, cette marche en faveur de la paix trouve donc tout son sens. Quand on parle de la paix, c'est d'actualité. Et puis encore quand on associe la famille, la cellule où sont éduqués les enfants, je pense qu'il faut faire l'effort de participer. S'il y avait vraiment de l'amour dans les familles, ça serait plus facile même d'enseigner les enfants. Et on pourrait faire de nos enfants vraiment des personnes valables pour la société. Les chefs religieux et traditionnels venus apporter leur soutien aux initiateurs, l'affirment la famille et l'école de l'amour, donc de la paix. La paix est une bonne chose, parce que sans la paix, il n'y a pas d'amour. Où il y a l'amour, il y a la paix. La paix et l'amour, mais surtout la sensibilisation de masse sur la vie morale. Un thème a soutenu l'activité, une vie sexuelle pure pour une société saine.